Alors bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walletrain Institute et présenté par WallData, je suis Stevens. Le thème que nous allons voir tous ensemble ce soir est la stratégie Long Short Equity avec notre logiciel Wallmaster XE. Donc on va pouvoir débuter le webinaire. Une dernière fois encore, je voudrais savoir si vous m'entendez correctement, donc vous pouvez mettre un oui ou un ok une dernière fois dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite s'il vous plaît. Oui, ok, 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 écoutez ça m'a l'air pas mal. Alors tout au long du webinaire comme à chaque fois, je tenterai de vous faire partie. Alors ce ne sont pas des questions test, c'est simplement en fait, je vous dirais par moment, tiens où se trouve telle ressource, où se trouve telle valeur. Pour moi ça me permet surtout de voir que vous voyez la même chose que moi. Donc on va commencer maintenant, je vais vous demander de cliquer s'il vous plaît sur le panneau place de la bourse qui se trouve juste en haut à gauche du fichier Word. Voilà, merci. Donc vous voyez à chaque fois que vous avez votre petite fléchette avec votre pseudonyme, prénom ou nom qui apparaîtra. Donc, hop, alors on va tout de suite maintenant se rendre dans le logiciel et je vais vous expliquer justement comment sera découpée la formation de ce soir. Donc alors, pour la formation de ce soir, pour l'explication de cette stratégie Long Short Equity, eh bien voilà ce que je vous propose. Donc, l'explication bien entendu, on va dire la définition brute de la stratégie Long Short Equity, bien entendu, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte. Comment est-ce que ça fonctionne ? Pour qui est-ce que ça peut fonctionner ? Quel serait l'intérêt de l'utiliser ? Et s'il y a des avantages et s'il y a des risques par rapport à ce type de stratégie-là. Par la suite, on va bien sûr utiliser des cas concrets d'aujourd'hui, de ce soir. Donc on va déceler quelques-uns qui sont vraiment très intéressants. Et donc pour ça, en fait, eh bien on va utiliser plusieurs outils dans votre logiciel OneMaster. On va utiliser l'ATL Per performance relative. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout ça on le verra tout au long du webinaire. Et ensuite, on va utiliser deux autres ressources supplémentaires pour affiner la stratégie Long Short Equity, qui seront donc risque de retournement. Et également, un gros gros plus aussi par rapport à cette stratégie, ça sera d'utiliser l'ATExpert Divergence Pro. de votre logiciel OneMaster XE. Donc, alors déjà, je sais très bien qu'il y en a qui sont tout nouveaux, qui ne connaissent peut-être pas OneData. Donc alors, qui sommes-nous ? Il faut savoir que OneData existe maintenant depuis plus de 25 ans. Et notre métier, c'est éditeur de logiciels d'aide à la décision boursière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous mettons à votre disposition des outils, et pas que de simples outils, car ce sont vraiment des logiciels qui s'installent sur votre ordinateur, qui vous permettront donc de détecter les valeurs à forte opportunité, que ce soit donc si vous voulez désirer faire des achats, ou autrement des ventes à découvert. Donc, OneData a édité depuis plus de 25 ans plusieurs logiciels, et le dernier nez justement du logiciel, c'est le OneMaster XE, qui lui est une véritable technologie avancée. Quand on dit technologie, très souvent on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un logiciel de la NASA ? Non, pas du tout. Ça pourrait être un logiciel de la NASA, mais il est aussi adapté pour vous, donc clients qui vous êtes particuliers, ou même je sais aussi qu'il y en a qui sont professionnels. Mais en fait, c'est très très simple d'utilisation. Simple, mais efficace. Donc, dans le logiciel OneMaster XE, je vous ai dit que j'allais vous présenter plusieurs choses, l'AT helper et l'AT expert. Alors, qu'est-ce qu'un AT helper et qu'est-ce qu'un AT expert ? Déjà, où est-ce que vous les retrouvez ? Vous les retrouverez dans le bouton démarrer en haut à gauche. Ce sont très souvent en fait, des méthodes additionnelles à votre logiciel OneMaster XE, ce qu'on appelle aussi des modules additionnels. Donc, ce sont des méthodes de trading prêtes à l'emploi, qui peuvent justement vous détecter certains signaux, comme par exemple, je vous parlais des performances relatives, qui vous détectent les valeurs en sous-performance et en sur-performance. Et aussi, vous avez les AT experts type Divergence Pro, qui vous aident à aller détecter les divergences sur n'importe quel type de valeur et n'importe quel type horizon de temps. De toute façon, tout ça, on va le voir, comme je le répète à chaque fois, dans le webinaire de ce soir. Alors, déjà, pour mettre un petit peu les choses dans le contexte, ce soir, nous voyons ensemble la stratégie Long Short Equity. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cette stratégie Long Short, c'est vraiment une approche de gestion de portefeuille qui va en fait vous permettre de réduire considérablement le risque lié à l'évolution de la conjoncture économique et vous permet vraiment, vraiment de réaliser des bénéfices même dans un contexte de marché volatil et incertain. Alors, en quoi consiste la stratégie ? Quels sont les avantages, les risques de cette approche-là ? Et comment mettre en place ce type de stratégie avec votre Foil Master XE ? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions ce soir. On est ensemble jusqu'à 19h, j'espère ne pas dépasser comme à chaque fois. On va voir, de toute façon, on n'a pas de limite de temps en réalité. Alors, déjà le terme, on parle de stratégie Long Short. Alors, le terme Long, L-O-N-G, désigne en fait une position acheteuse sur une valeur. D'accord ? On dit que vous êtes long lorsque vous avez une ou plusieurs actions dans votre portefeuille, PEA par exemple, et vous espérez profiter de la hausse des cours. Donc, en principe, on espère tout cela. Ok ? Ensuite, vous avez à l'opposé le terme SHORT. Alors, S-H-O-R-T. Donc, le terme SHORT, lui, désigne des opérations dites de vente à découvert. Alors, dans ce cas-là, vous êtes, en fait, on appelle cela vendeur d'une ou plusieurs valeurs que vous ne détenez pas dans votre portefeuille et pour lesquelles vous espérez la baisse des cours. Alors, comme son nom l'indique, la stratégie Long Short est une combinaison d'opérations simultanées d'achats d'actions, donc Long, et d'opérations de vente à découvertes, short, sur d'autres actions. Autrement dit, la stratégie consiste, en fait, à acheter des titres sous-évalués par rapport au marché ou à un indice de référence qu'on appelle, on verra tout à l'heure, qu'on appelle aussi benchmark. Donc, sous-évaluer un indice de référence du titre et aussi à vendre à découvert des titres qui sont surévalués, c'est-à-dire des titres qui ont monté plus que le marché ou l'indice de référence. D'accord ? Alors, vous me direz, quoi de plus naturel, comme comportement. Donc, tout ça, au départ, c'est vraiment une rythmique, une dynamique qui paraît un petit peu étrange, mais vous allez voir, avec des cas concrets qu'on vous a concoctés ce soir, vous allez voir, en fait, c'est simple, vraiment très très simple. Alors, les avantages de la stratégie Long Short. Alors, vous allez me dire, pourquoi ne pas tout simplement acheter systématiquement des actions sous-évaluées ? En fait, la raison, elle est simple. Quelle que soit la valorisation et la situation technique d'une action, eh bien, son comportement sera toujours influencé par l'évolution du marché. Alors, l'intérêt de jouer, entre guillemets, la stratégie Long Short, c'est d'éliminer, en fait, le risque lié à la conjoncture du marché. Au lieu de parier sur la hausse ou la baisse du marché en se positionnant acheteur ou vendeur, d'un autre côté, sur certaines actions, eh bien, là, vous allez parier sur, en fait, ce qu'on appelle le rattrapage, le retour à la normale entre la valeur et le marché. Alors, le principe est vraiment très très simple. En cas de hausse du marché, eh bien, ce sont les titres qui sont, dits, entre guillemets, sous-évalués, eh bien, qui montent le plus. D'accord ? Donc, vous, ce que vous allez gagner en étant long, eh bien, sera supérieur à vos pertes sur le short. Inversement, en cas de baisse du marché, ce sont alors, eh bien, les titres surévalués qui vont subir de plein fouet la prise de bénéfice. Alors, vos gains sur le short sont alors supérieurs à vos pertes sur le long. Ainsi, quel que soit le sens du marché, eh bien, vous encaissez la différence de performance, tout simplement. Alors, nous, on nous a posé souvent la question, est-ce qu'il s'agit d'une stratégie qui est sans risque ? Alors, pour faire des placements sans risque, je vous le dis, je pense que vous êtes au courant, il y a le livret A. Mais l'inconvénient, c'est que votre argent, eh bien, se fasse doucement manger par l'inflation. Le risque lié à l'approche long-short est que l'écart entre la valeur et le marché augmente au lieu de diminuer. Pour réduire ce risque, eh bien, on doit tenir compte de l'évolution de cet écart. Autrement dit, et là, je pense que vous avez peut-être déjà entendu ce terme ou lu ce terme dans certaines news ou choses comme ça, c'est la force relative de chaque valeur. Alors, de plus, il faut aussi rechercher des solutions techniques précises pour déterminer le bon timing et pour se positionner longue ou short. C'est ça aussi qui n'est pas forcément évident. Mais vous allez voir tout au long du webinaire que les outils que je vais vous présenter ce soir, eh bien, vous permettent vraiment de rendre cette stratégie considérablement très, 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 très simple à prendre. Alors, justement, comment appliquer cette stratégie ? Eh bien, grâce au logiciel OneMaster XE, eh bien, comme je vous le disais, on va disposer de deux AT, deux AT, donc Experts et Helper, donc un AT, je vais y arriver, un AT Helper, un AT Expert, l'AT Helper Performance Relative et l'AT Expert Divergence Pro. Alors, pour qu'on comprenne bien, justement, tout cela, eh bien, voilà ce que je vous propose. C'est premièrement, tout en travaillant sur cette stratégie Long Short Equity, eh bien, ce sera de vous expliquer vraiment au maximum l'AT Helper Performance Relative dans une première étape. Deuxième étape, eh bien, ce sera d'utiliser l'AT Expert Divergence Pro et pareil, vous l'expliquez. Bon, pas bien sûr dans les détails, comme si c'était un webinaire axé sur tel ou tel module, mais vous expliquez pour que vous compreniez bien chacun des signaux. Alors déjà, comme on le disait, en fait, eh bien, dans cette stratégie, on va aller chercher la force relative. Alors, je souhaiterais savoir, s'il vous plaît, par un O pour oui, un N pour non, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que la force relative ? Donc, dans le dialogue, O pour oui, N pour non. D'accord, c'est impeccable. Alors, je vois qu'il y a des noms, ce n'est pas grave, au contraire. Donc, alors, la force relative, qu'est-ce que ça va être ? Voilà, c'est vraiment un indicateur qui va mesurer, en fait, eh bien, l'écart entre la valeur qu'on est en train d'étudier, donc l'action qu'on est en train d'étudier. Par exemple, ici, nous sommes sur Valourec. Eh bien, ça va être l'écart entre Valourec et, on l'appelle son indice de référence, ou autrement dit aussi, son benchmark. Donc, c'est B-E-N-C-H-M-A-R-K. Et là, le benchmark ou l'indice de référence est le CAC 40. Donc, ça, c'est la force relative. Après, dans la force relative, il y a ce qu'on appelle des zones. Il y a des zones de sur-performance et des zones de sous-performance. Par exemple, ici, dans l'idée, sur l'écran graphique, est-ce que vous voyez la deuxième zone graphique tout en bas ? C'est un petit peu colorié, donc c'est en vert et rouge. Si vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Je vous remercie. Donc, je vois bien vos fléchettes. Pareil, ça me montre bien que vous voyez la même chose que moi. C'est très, très important. Ça évite les quiproquos. Alors, vous voyez là, et en fait, c'est l'indicateur de force relative. Donc, je vais le grandir volontairement. Voilà, je vais la grandir volontairement. Vous avez deux zones clairement dessinées. La zone de sur-performance, la zone de sous-performance. OK ? Donc, alors, lorsque cet indicateur-là est dans la zone verte, ça veut dire, en fait, que le cours a une évolution supérieure à celle du CAC 40. Quand on est dans le rouge, c'est que le cours qu'on est en train de travailler, là, Valourec, par exemple, est en dessous, une évolution vraiment inférieure à celle du CAC 40. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais une évolution par rapport à quoi ? Il y a bien une base de calcul ou quelque chose comme ça ? Alors, je vais répondre, oui, tout à fait, il y a une base de calcul. La base de calcul, en fait, c'est tout simple. Vous tracez une ligne horizontale, d'accord ? Un segment horizontal. Le premier point à gauche est la date de référence, d'accord ? C'est la première date. En fait, on se dit, voilà, là, dans notre idée, c'était le 5 janvier 2007. Est-ce que vous voyez le petit cartouche qui se trouve sur la première zone graphique ? C'est marqué 5 janvier 2007. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait, je vous en remercie. Donc là, en fait, on est parti du principe, voilà, le 5 janvier 2007, on démarre justement cette petite course entre l'indice de référence et la valeur qu'on est en train d'étudier. Donc c'est un point, on commence à zéro. Et là, hop, il y a une évolution qui est faite. Vous voyez, ça oscille. En bleu, on a la valeur qu'on travaille actuellement qui est dans l'esprit Valourec. Et en petit pointillé noir, c'est son indice de référence qui est ici le CAC 40 dans notre exemple. Et on voit que ça évolue. Et vous voyez très bien qu'il y a des parcelles, en fait, où on a le PX1, le CAC 40 qui est au-dessus, et on a aussi Valourec à un moment qui se retrouve au-dessus du CAC 40. D'accord ? Donc là, c'est vraiment l'évolution de tout ça. Autre chose également, et là, c'est plus de l'aspect, on va dire, ergonomique de cette ATL Perk qui est performance relative, qui est en fait la liaison entre un écran graphique qui va vous donner l'évolution du cours et de son benchmark, ainsi que le calcul automatique de la performance de la force relative juste en dessous, mais également, vous avez, aujourd'hui en tout cas, parce que moi qui utilisais beaucoup ces outils-là de force relative, ce qui était plus difficile entre guillemets, en tout cas le plus long, c'était de se dire, voilà, bon là, je travaille sur le CAC 40, mais si je veux le DAX 30 ou si je veux travailler sur un secteur, c'était de la recherche d'informations, c'est extrêmement long. On se dit, bah tiens, bon Valourec, je ne connais pas vraiment dans quel secteur d'activité se trouve cette valeur-là, je ne connais pas le type de secteur que c'est, après il faut aller sur Google, faire des recherches, je vous garantis que c'est très très long, et lorsqu'on est en train d'analyser une valeur, comme perte de temps, il n'y a pas pire, je crois. Alors là, justement, on a pensé à cela, et donc on vous a créé, juste en haut, à gauche de l'écran graphique, un assistant visuel, qui est l'assistant visuel performance relative, et je le trouve vraiment formidable, puisqu'en un clic de souris, vous avez l'information que vous souhaitez, par exemple ici, on est en train de mettre, face à Valourec, le CAC 40, son indice de référence, si je veux dire, je veux regarder Valourec, par rapport à son secteur d'activité, par exemple, regardez, est-ce que vous voyez toutes et tous l'assistant visuel en haut à gauche de l'écran graphique, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, voilà, parfait, je vous en remercie, très bien, vous voyez, vous avez un drapeau européen, donc là, il nous propose le CAC 40, l'Eurostox, le DAX et son secteur, et bien là, je veux voir Valourec face à son secteur, si Valourec, justement, ce qu'on appelle superforme ou sous-performe son secteur d'activité, j'ai juste un clic gauche à faire, moi, je trouve ça formidable, d'accord, et automatiquement, il va me donner, vous voyez, son code, son mnémonique ici, frine, automatiquement, d'accord, avec le cours, etc., ok, juste à côté de ça aussi, pour le côté visuel, toujours pareil, nous, Wild Data, on est très très proche de ça, c'est le côté visuel, simple, efficace, et pédagogique, on parle d'une valeur qui est sous-performante ou sur-performante, d'accord, et bien là, on vous le donne aussi, pareil, visuellement, c'est-à-dire que là, on a Valourec, on voit dans le cartouche juste à côté, de l'assistant visuel, il est en sous-performance, j'ai juste à mettre la souris dessus, et là, j'ai toute l'information liée à ce signal, là, analyse de, donc je l'ai dit tout comme vous, analyse de la performance relative, on est en sous-perf, donc sous-performance, depuis les 2 janvier 2007, Valourec sous-performe CAC Industrials, donc c'est son secteur d'activité, alors pour revenir, pour mes exemples, après que je vous propose juste derrière, je vais revenir sur le CAC 40, voilà, alors donc là, depuis le 2 janvier 2007, Valourec sous-performe le CAC 40 de moins 32,75%, calcul détaillé, donc là, après c'est tout le calcul qui va avec, en fait, on part sur une base de 1000 investis le 2 janvier 2007 sur les deux actifs, c'est-à-dire que Valourec, valorisation actuelle, 319,88 euros, on a une perte de 68%, et à côté de ça, le CAC, pareil, pour le même montant investi, enfin le même nombre d'actions investies, on a valorisation actuelle de 647, une perte de 35%, et après, vous avez même, pour les matheux, l'écart de performance qui est égal à 32,75%, et vous avez, pareil, la petite formule mathématique juste en dessous, donc ça aussi, pareil, on ne vous cache rien, on vous donne même la formule mathématique, d'accord ? Juste en dessous, vous avez ici, la force relative, donc la force relative, en réalité, ça va être la synthèse de l'indicateur se trouvant tout en dessous, d'accord ? On vous dit que la force relative est baissière, effectivement, je regarde l'indicateur, j'ai bien une courbe rouge, elle est baissière, et là, pareil, on vous donne ici tout le contexte de la synthèse, la force relative, FR, est un indicateur technique qui mesure comment un titre se comporte, comment un titre se comporte par rapport à un indice de référence, force relative est égale à la cour de l'action divisé par le cour de l'indice de référence, on vous donne même la lecture d'indicateur, petit 1, la zone de sur- ou sous-performance sont définies par rapport à la valeur initiale de la force relative, petit 2, la tendance de la force relative donne une indication importante sur la capacité à court terme de la valeur de faire mieux que son indice de référence, d'accord ? Ensuite, vous avez là l'écart entre les deux, donc ça, on l'a vu ensemble, d'accord ? Et juste en dessous, vous avez le coefficient bêta. Alors, est-ce que, alors ça c'est très important que je sache ça, c'est un petit sondage, donc un O pour oui, un N pour non, connaissez-vous le coefficient bêta ? Donc un O pour oui, un N pour non. Et pourtant, il est très très important et très intéressant. Donc alors, je vois qu'il y a un petit peu de oui, pour le coup, il y a moins de oui que de non, d'accord ? Alors je vais mettre la souris dessus, voilà. le bêta mesure la sensibilité ou l'élasticité du cours du titre par rapport à l'indice de référence. Plus le bêta est élevé, plus le risque de la valeur par rapport au marché est élevé. Ça veut dire quoi ? Donc là, après, on vous a donné toutes les lectures possibles de la valeur bêta. Si bêta est supérieur à 0, c'est notre cas, il est à 1.56. La rentabilité de l'action va dans le même sens que le marché. S'il est inférieur à 0, la rentabilité de l'action va dans le sens opposé du marché. Bêta égale à 0, la rentabilité de l'action n'est pas affectée par le marché. Et enfin, si le bêta est supérieur à 1, l'action est plus sensible aux variations du marché. C'est plus une valeur offensive. Si le bêta est proche de 1, l'action réagit tout comme le marché. S'il est inférieur à 1, l'action est moins sensible aux variations du marché. C'est une valeur dite défensive. Je vous garantis que ces informations-là, en tout cas, pour ceux qui font vraiment du moyen à avoir les longs termes, c'est très intéressant à surveiller. Voilà pour l'explication globale de la performance relative. Maintenant, revenons à la stratégie short equity. Quel est le rôle de la performance relative dans cette stratégie ? Comme on l'a dit, la stratégie, c'est un système de balance. Vous avez une balance, vous avez deux assiettes, une à gauche, une à droite. Le but, c'est de mettre autant d'actions acheteuses à gauche et autant d'actions vendeuses à droite. Pour pouvoir définir les actions qui sont bonnes à prendre, on va dire, à l'achat, qu'est-ce qu'il nous faut ? On a vu que les valeurs qui sous-performent l'indice de référence, par exemple ici, le CAC 40, on a l'habitude à ce que, en principe, la valeur aille chercher son retard par rapport à son indice. Par exemple, à Valourec, on a tendance à se dire Valourec va essayer de rattraper son retard, donc elle va essayer de rejoindre le CAC 40. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de prendre des valeurs, des actions, bref, ça fonctionne avec tout type de valeurs, que ce soit Forex, Euronext, CICAV, FCP, valeurs vietnamiennes, bref, vraiment ce que vous voulez. Ça serait de prendre des valeurs, donc pour l'achat, d'accord ? Après, je vais vous remettre ça dans le chat en direct, en même temps, comme ça, vous le garderez vous dans un coin de feuille. Donc alors, pour des valeurs dites acheteuses, il nous faut des valeurs qui soient en sous-performance. Mais ce n'est pas tout. Et aussi, il nous faut une valeur qui soit également, enfin qui est, donc une force relative à la hausse. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat en direct, en même temps. Donc, pour aller sélectionner des bonnes valeurs à l'achat, il nous faut une valeur qui soit en sous-performance, et qui est une force relative plutôt haussière. Inversement, je vous ai dit que c'est un système de balancier, stratégie longue et short, equity, pour dire vraiment que ce soit égal. Pour des valeurs dites short ou vente à découvert, alors ma voix est un petit peu saccadée parce qu'en même temps que je parle, je suis en train d'écrire. il nous faut une valeur qui soit en, cette fois-ci, en sur-performance, performance, et qui est une force relative, j'ai crié fer, baissière. D'accord ? Voilà ce qu'on doit détecter. vu comme ça, je vais vous poser la question, O pour oui, N pour non, d'aller chercher à détecter une valeur qui soit en sous-performance, mais en même temps qui est une force relative à la hausse, est-ce que pour vous, sans un outil vraiment spécifique, est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est une mince affaire ? Est-ce que c'est compliqué ou facile ? Alors compliqué, O pour oui, facile, N pour non. Alors je pense que voilà, vous serez d'accord avec moi, c'est assez compliqué, d'accord ? En tout cas, pas forcément compliqué, mais extrêmement long. C'est-à-dire que pour, si on doit checker 40 valeurs du CAC 40, moi je pense que vous en avez bien pour 4-5 heures de travail, et si ce n'est un petit peu plus. Alors là, voilà justement l'intérêt, encore une fois, d'avoir un logiciel comme celui-ci entre vos mains, le OneMaster XE, donc là je l'ai caché, bien sûr c'était volontaire, mais c'est d'utiliser le Market Analyseur OneMaster. Le Market Analyseur OneMaster, si je dois vous donner une définition, c'est en fait, eh bien votre assistant de trading, dernière génération, extrêmement puissant, intelligent, rapide, et qui lui a plus de 30 ans d'expérience en analyse technique, mais qui en fait, c'est votre assistant. Donc vous lui posez n'importe quelle question, lui il vous répond. Et vu qu'on utilise l'outil informatique aujourd'hui, on utilise la puissance informatique. Voilà, le VLA. Donc par exemple ici, pardon, le Market Analyseur OneMaster va nous servir à analyser la performance relative. Eh bien effectivement, regardez là, je suis, sur quel marché je me trouve ? Si vous voyez sur l'écran l'information, cliquez dessus, voilà parfait, je vous en remercie. Donc là effectivement, je suis sur le CAC 40. Alors bien entendu, comme je vous le disais, ça fonctionne sur tout type de marché, d'accord ? Soit donc le Bell20, le CAC IT20, DAX, DO, Euronext, les fonds, les indices, absolument tout type de marché. Donc là, je suis sur le CAC 40. Il m'analyse donc toutes les valeurs du CAC 40. Ok ? Alors, pour remettre le Market Analyseur un petit peu dans le contexte, à gauche, vous avez la première colonne avec le A, B, C et D. C'est un outil que j'affectionne particulièrement puisqu'il va vous permettre de créer des listes personnelles très rapidement. Une liste qui s'appelle A, une liste qui s'appelle B, une liste qui s'appelle C, une liste qui s'appelle D. Après, chacun, ça remplace un petit peu les post-it que vous coloriez partout sur votre bureau ou sur votre écran. Le A pour vous, ça peut être par exemple les valeurs plutôt acheteuses, le B, les valeurs plutôt vendeuses, le C, les valeurs que je suis, les valeurs à confirmer et le D, par exemple, des valeurs que je ne vais jamais travailler sur ce type de valeurs parce que je n'arrête pas de perdre avec quelque chose sur le sens du marché. Voilà. OK ? Dans l'idée. Bon. Deuxième colonne, info sur la valeur. Là ici, on vous donne le nom de la valeur, le dernier cours reçu de la valeur, la variation depuis la veille et également les volumes dits exceptionnels qui sont vraiment très très intéressants. Les volumes exceptionnels, on dit qu'ils sont exceptionnels lorsqu'ils dépassent 100%. Et on le voit en fait visuellement puisqu'ils ne sont plus bleus, ils sont un petit peu orange et marron. Là je vois par un accord 137,15%. Il y a beaucoup de volume dessus en ce moment. Ça veut dire que c'est une valeur qui est beaucoup travaillée. Donc si c'est une valeur beaucoup travaillée, c'est la valeur ce qu'on appelle préférée des traders et des investisseurs. Il se passe quelque chose sur la valeur ? à la hausse ou à la baisse. Mais il se passe quelque chose. Ok ? Et là pareil, juste en mettant la souris dessus, vous avez absolument toute l'information que vous est donnée. Ça remet dans le contexte le signal synthétique donné par la colonne. Et bien sûr, maintenant, la colonne cœur de ce Market Analyzer Wallmaster est la colonne performance relative qui va nous donner le consensus actuel de la valeur, à savoir si la valeur est en sous-performance ou en sur-performance et nous donner le sens de la force relative. D'accord ? Donc alors, ici, vous avez la possibilité de regarder visuellement les valeurs. On se dit c'est en sous-performance, sous-performance. Bon, là pareil, ça va, on a 40 valeurs à traiter juste à la souris, ça va très très vite. Mais si on a une liste de 130 valeurs, par exemple, si on est sur le SRD ou même sur une grande grande liste de 6 caves, trackers, etc., ça peut être très très long. Donc nous, si on reprend, là pour le moment, on va tenter de chercher des opportunités dites acheteuses ou haussières. Donc ce qu'il nous faut, il nous faut, donc pour des valeurs qui sont dites acheteuses, des valeurs qui soient en sous-performance, qui a une force relative à la hausse. Alors des valeurs en sous-performance, alors ce que je vais faire, et bien dans ce cas-là, je vais demander à mon Market Analyzer de me filtrer par rapport à la condition que je recherche. Pour ça, et bien tout simplement, je vais utiliser l'outil de scan et filtre avancé qui se trouve en haut à droite du Market Analyzer et dans la colonne spécifique qui est performance versus CAC. Est-ce que vous voyez toutes et tous le petit bouton blanc avec un crayon de bois à l'intérieur, juste en haut à droite de la colonne ? Voilà, si vous pouvez cliquer dessus, ah super, merci. Pareil, ça montre que vous voyez la même chose que moi, je vais cliquer à l'intérieur. Donc là, on voit bien les systèmes intelligents qui sont donnés ici. On a d'abord le critère de tri des valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un critère de tri ? C'est-à-dire que si je clique sur l'intitulé de la colonne, là, il va me trier selon la performance relative parce qu'il est coché. Moi, ce que je veux, c'est vraiment filtrer. Donc, je me dirige vers les critères de filtrage. Afficher toutes les valeurs de la liste. Bah oui, là, c'est affiché. Oui, j'ai bien les 41 valeurs du CAC. Moi, ce que je veux, c'est afficher, par exemple, que les valeurs qui sont en performance relative de type... Alors là, on se met en quoi ? On cherche les acheteuses. On cherche la surperformance ou sous-performance. Vous pouvez cliquer sur l'un des deux boutons. Si on est en mode achat. Ah, 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 ah. Alors, donc, je répète, ceux-là, pour le coup, c'est 50-50. On fait quoi après ? On fait l'appel à un ami ? Si on cherche des valeurs acheteuses, il faut que les valeurs soient en sous-performance. Donc, il faut qu'elles soient en rouge, en sous-performance. Il faut que la valeur soit en sous-évaluation par rapport à son indice du CAC 40. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans l'idée, on imagine que comme la valeur est en dessous de son indice de référence, eh bien, elle serait plus tentée à rejoindre son indice plutôt que de le fuir. Donc, comme on cherche l'opportunité acheteuse, on va prendre les valeurs qui sont en dessous. Donc, en sous-performance. D'accord ? Dans la stratégie Long Short & Quality. Donc, je clique sur sous-performance, je clique ensuite sur valider. Toc ! La moulinette se met en place et là, regardez, je n'ai pas toutes mes valeurs du CAC. Je n'ai que les valeurs qui vont avoir donc une performance dite sous-performance. Alors déjà, petite parenthèse, j'ai beaucoup la question et ce, depuis pas mal de temps maintenant, tant que vous êtes une grande salle ce soir, je vais vous donner l'explication de suite. Voilà, on m'appelle en me disant écoute Stevens, j'ai mis tout le CAC et je n'ai pas tout le CAC qui apparaît. Alors déjà, comment voir si j'ai une colonne de filtrage ? Eh bien, j'ai deux façons de voir si je suis en colonne de type de filtrage. Premièrement, la couleur. La couleur de la colonne tout en haut. On voit que la colonne une semaine, dix ans, est orange. D'accord ? Est-ce que vous voyez bien toutes et tous la colonne orange ? Voilà. Donc là, déjà, visuellement, dès qu'on voit une colonne qui est orange, on se dit, tiens, elle est susceptible d'être filtrée, cette colonne. Donc, elle ne répond qu'à certaines conditions. Autre chose, deuxièmement, comment voir que c'est filtré ? Regardez tout en bas à gauche du Market Analyzer. C'est marqué 19 sur 41. Et là, il nous donne « Filtre sur analyse de la performance ». D'accord ? Si vous pouvez cliquer sur « Voilà, parfait, merci ». Tout en bas à gauche, on voit que le Market Analyzer est filtré. Ok ? Voilà. Alors attention, là, je sais qui participe au webinaire. Si demain, vous m'appelez en me disant « Ah ben disons, je n'ai pas toutes mes valeurs du CAC », faites attention. Alors, ici maintenant, on a des valeurs qui sont sous performance, c'est impeccable, c'est ce que je souhaitais. D'accord ? Deuxième type de condition, qu'est-ce que c'est ? Ça va peut-être se dire, qu'est-ce qu'on prend ? On prend les forces relatives qui sont plutôt haussières ou plutôt baissières, à votre avis. Pareil, cliquez sur une des valeurs que vous prendriez. Voilà. Donc, on va plutôt prendre des valeurs qui sont en sous performance, ça c'est impeccable, mais qui ont une force relative haussière. Donc là, on va le voir visuellement en fait. alors je vais demander un tri par rapport à la tendance de la force relative, je valide, comme ceci, comme ça, en tête de liste, il va me mettre de côté les valeurs qui sont en sous performance et en plus qui ont une force relative haussière. Alors, là par exemple, vous voyez, donc c'est vraiment très très intéressant puisque au départ on était sur une liste de 40. on se retrouve à 19 et de 19 je passe à 3. Donc alors, ces trois valeurs qui sont en fait des valeurs pour notre stratégie dite longue, je vais les mettre de côté. Pour les mettre de côté, c'est très simple. J'ai deux solutions. Donc, en fait, ce qui ne reprend qu'une seule, c'est de créer une liste personnelle. Mais j'ai deux façons de le faire. Ou je les mets dans les listes automatiques qui sont ABCD ou autrement je crée ma propre liste personnelle. nous pour ce soir, en plus pour le côté manipulation, on va voir comment créer une liste personnelle. Alors déjà, autre question. Cette liste-là, je vais l'appeler comment ? Longue ou short ? A votre avis ? Là, vous pouvez me le taper dans le dialogue en direct. Donc L pour longue, S pour short, par exemple. Parfait, super. Donc oui, effectivement, je vais créer une liste perso qui s'appelle Longue. Alors, pour ce faire, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Premièrement, je coche grâce aux petites boules grises les valeurs qui m'intéressent. Est-ce que vous voyez bien la petite boule grise à gauche dans la première colonne du Market Analyzer Wallmaster ? Si vous pouvez cliquer sur l'une des boules grises. Voilà, super, je vous en remercie. Donc là, je les sélectionne en faisant un clic gauche de la souris. On voit que mes trois valeurs sont bien sélectionnées. Super. Ce que je fais maintenant, je vais faire un clic droit sur n'importe quelle boule grise sélectionnée, comme ceci. Et ensuite, j'ai l'option Créer une nouvelle liste d'après la sélection. Est-ce que vous voyez toutes et tous cette option-là ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Impeccable. Hop. Donc, je clique dessus. Alors, là, il s'appelle par défaut liste 2013 04 18. En fait, liste d'aujourd'hui. Il redonne automatiquement la date du jour. Alors, petite parenthèse, essayez de nommer correctement vos valeurs. Comme là, par exemple, on cherche une stratégie longue. Donc, je l'ai appelée longue. D'accord ? Slash, par exemple, valeur potentielle, alors, potentiellement acheteuse. OK ? Là, ce que l'on vient de faire, ça prend 5 secondes, mais je vous garantis qu'à la longue, eh bien, c'est très très important de nommer correctement vos listes. Parce que moi, je vois encore aujourd'hui, après, c'est peut-être l'organisation de chacun de vous qui est comme ça, mais quand je vais dans marché, je vois liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous vous retrouvez comme ça, tant mieux, mais perso, en tout cas, je préférais nommer correctement une liste personnelle. On s'y retrouve quand même plus rapidement. Donc là, je nomme correctement ma liste et je fais OK. 3 valeurs ajoutées dans la liste longue, valeur potentiellement acheteuse. Impeccable. Là, nous étions sur le CAC 40. Pour l'exemple, je vais me mettre maintenant sur le marché du SRD. Je clique SRD et je fais ouvrir. Là, pareil, en fait, je vais à la pêche des opportunités acheteuses pour ma stratégie Long Short Equity. Ah, alors là, est-ce que vous pouvez cliquer sur une des valeurs que je pourrais éventuellement rajouter dans ma liste personnelle ? Impeccable, super. Autre question, cliquez sur une valeur que je ne mettrai surtout pas dans ma stratégie longue. Voilà, je suis assez content puisque je pense que vous avez bien compris l'opportunité acheteuse pour cette stratégie longue. Donc, alors là, pareil, en fait, je vais les sélectionner. Comment dois-je faire pour sélectionner une valeur qui m'intéresse, s'il vous plaît ? Voilà, parfait, impeccable. Donc là, je vais les sélectionner. Hop, hop, voilà, comme ceci. Ensuite, je fais un clic droit et sur quelle option est-ce que je dois cliquer maintenant ? Alors, il y a un piège, bien sûr. Voilà. Alors, quand je dis il y a un piège, bon, c'est un piège mignon, on ne va pas recréer une liste puisque la liste, on vient de la créer, elle s'appelle longue. Mais je vais ajouter la sélection dans une liste existante. Qu'est-ce que ça veut aussi dire ? Ça veut dire qu'en réalité, dans une seule et même liste, c'est un peu le dimanche matin quand je vais au marché, j'ai mon panier, dedans je mets mon pain, ma viande, mes légumes et mes packs d'eau. Là c'est pareil, je peux y mettre des valeurs du CAC, du SRD, des trackers, du Forex et ça me fait une seule et même liste où dedans j'ai toutes mes opportunités par rapport à ma stratégie donc short equity. Ajouter la sélection, donc je clique dessus, j'ai un petit menu déroulant, je clique sur le menu déroulant et là je retrouve tout en bas longue, valeur potentiellement acheteuse. Je clique dessus, je fais OK. Huit valeurs ajoutées et en plus il me dit qu'il y a déjà trois valeurs déjà existantes, donc forcément il ne va pas me créer des doublants donc ça c'est très bien. Je clique sur OK. Eh bien ça me paraît pas mal ça. OK ? Alors, comment dois-je faire maintenant pour retrouver toutes ces valeurs-là ? Comment faire pour les afficher dans mon Market Analyzer Wallmaster ? Impeccable, je ne vous apprends rien. Je clique ou carrément sur le nom du marché que je suis en train d'analyser actuellement ou autrement sur la petite flèche grise qui tend vers le bas. Je clique dessus. Alors, ici en fait, eh bien, voilà comment est-ce que c'est découpé. Vous avez en premièrement les marchés que vous recevez depuis votre abonnement Walldata et tout en bas, vous avez les marchés de type liste de valeurs. Et là, je retrouve bien mes 11 valeurs longues. Donc vous voyez, 130 plus 40 en enlevant les doublons, ça fait à peu près 100 ou 105 valeurs. Sur les 105 valeurs, là on a mis un petit peu de temps parce qu'il fallait l'explication, mais à la maison en réalité, vous mettrez, allez, à tout casser 30 secondes pour détecter les valeurs qui sont, pour la stratégie en tout cas, qui sont longues. Je clique dessus, je fais ouvrir. Voilà. Là, on a mis vraiment de côté les valeurs qui sont bonnes à analyser. OK ? Donc là, on a fait, dans la stratégie long short, on s'occupait du long. Maintenant, on va s'occuper du short. Donc pareil, je vais revenir dans le marché du CAC 40. Hop. Alors, pour, alors je vais afficher toutes les valeurs. Voilà. Alors là, je souhaiterais, s'il vous plaît, attendez, je regarde un petit peu, voilà. Je souhaiterais que vous cliquez sur une valeur, je vous laisse le temps parce qu'il faut lire un petit peu les signaux, une valeur qui serait bonne pour notre stratégie dite short. Alors, vous avez cliqué sur PPR, Schneider. Alors, attention, attention, pour ceux qui cliquent sur Danone L'Oréal, donc, pour notre stratégie long short equity, pour le short, là, vous l'avez bien compris, par contre, là, c'est eu 10 sur 10, il faut prendre des valeurs qui sont en surperformance. Mais n'oublions pas une chose, il faut que la force relative soit baissière puisqu'on va essayer de parier sur la baisse. D'accord ? Si je prends, par exemple, Schneider Electric, d'accord ? J'ai ma valeur qui est vraiment tout au-dessus de mon indice de référence. Et je regarde ma force relative qui est plutôt baissière, ça veut dire qu'elle est plus tentée justement à aller chercher la baisse pour aller essayer de rejoindre justement son indice de référence. Ok ? Donc là, on a deux conditions qu'il faut prendre en compte. Une, des valeurs qui sont surperformance et de deux, avec une force relative qui est dite baissière. Comment faites-vous pour aller poser la question à notre Market Analyzer Wallmaster et donc utiliser notre outil de filtre ? Impeccable, tout en haut de la colonne. Je clique dessus. Maintenant, dans les critères de tri des valeurs, dans quel type d'option vous allez cliquer ? Donc tout en haut, tendance, force relative, impeccable. Et maintenant, dans les critères de filtrage, où est-ce que vous allez cliquer ? Voilà. Et ensuite, en surperf, très bien, il faut que le bouton soit coloré en vert. C'est impeccable. Et ensuite, pour finir, on clique sur Valider. Et bien voilà. Et donc, on va s'intéresser auquel ? Si vous pouvez cliquer sur une des valeurs sur lesquelles on va s'intéresser, c'est impeccable. Super. C'est très très bien. Donc alors pareil, je vais les sélectionner. Donc un clic gauche dans les petites boules grises. Voilà. Un clic droit. Sur quelle option est-ce que je dois cliquer maintenant ? Attention, attention, pour ceux qui cliquent sur Ajouter la sélection dans une liste existante, n'oublions pas. C'est une stratégie longue, short. J'ai déjà créé ma liste longue. Là, je veux créer une liste short. Donc je vais créer une nouvelle liste d'après la sélection. Toc. Et là, je vais l'appeler short. Je vais mettre ça en majuscule. Voilà. Donc je vais l'appeler donc, admettons, valeur potentiellement baissière ou vendeuse, vendeuse, on va mettre non, on va mettre baissière, baissière, ce sera plus français. Je clique sur OK. J'ai 7 valeurs à l'intérieur. Vous voyez, le tri se fait très facilement et très rapidement finalement. Je vais me mettre sur le SRD pour voir si je n'ai pas des opportunités en plus à rajouter dans ma liste short. Voilà. Alors, je descends tout en bas. Ah bah là, j'en ai toute une tripotée là. Donc alors pareil, je vais les sélectionner. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. 50 secondes encore. Voilà. Donc je prends tout ce qui est en surperformance avec une force relative qui est plutôt baissière. Donc ça, c'est bien au début. C'est vrai que pour la dynamique et la rythmique intellectuelle, ce n'est pas forcément évident au départ à comprendre. Mais, 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 ce que vous faites, c'est que vous faites un post-it. Vous prenez un post-it qui est vert pour les valeurs acheteuses, vous mettez superf fr baissière et un post-it rouge, vous mettez superf fr baissière. Vous allez voir après, ça va être impeccable. Donc ensuite, un clic droit. Sur quelle option maintenant je clique pour mettre ces valeurs-là dans une liste short ? Parfait. Ajouter la sélection dans une liste. Je clique et j'ai bien ma liste short. et je clique sur OK. 21 valeurs ajoutées, 7 existantes, je clique sur OK. Parfait. Comment dois-je faire pour retrouver ma liste short ? S'il vous plaît. Impeccable. Je clique dessus. Hop. Et je vois bien ma liste short où là, j'en ai davantage. J'en ai 28. C'est parfait. Vous voyez, elles sont toutes ici. C'est très très bien. Donc là, dans notre stratégie long short equity, finalement, en réalité, la définition et la stratégie entre guillemets va s'arrêter ici. D'accord ? C'est-à-dire que là, on a détecté des valeurs qui sont potentiellement acheteuses, potentiellement vendeuses. D'accord ? Une short, l'autre long. Maintenant, nous, avec notre équipe d'analystes et de développement donc Wild Data, sachez que dans votre logiciel Wallmaster XE, vous avez plein d'outils. Et je vais vous présenter justement trois outils supplémentaires à utiliser dans cette stratégie qui vont vous permettre en réalité de filtrer davantage vos opportunités, d'éviter justement de rentrer dans des valeurs ou d'investir sur des valeurs puisque c'est l'investissement, on va faire du moyen et long terme, d'investir sur des valeurs qui ne sont pas du tout bonnes. Ce sont, par exemple, pour éviter des faux signaux. Alors, pour ça, je vais commencer en fait par habiller l'écran graphique. Je vais l'habiller donc avec trois assistants visuels supplémentaires. Il va y avoir en même temps, je vais le noter parce que je sais qu'il y en a qui sont friands des outils qu'on utilise. Donc, assistant visuel à utiliser deux points à la ligne. Donc, en un, on va avoir bar charts analyzer. Ça, c'est tout nouveau. Vous allez voir, c'est génial. En deux, on va avoir recherche des retournements et en trois, div pro. Je vous le mets dans le chat en direct. Alors, on va habiller notre écran graphique mais celui-là, on va le laisser. En réalité, on va ouvrir un nouvel écran graphique. Alors, comment faire pour ouvrir un écran graphique, s'il vous plaît. Impeccable. Ou outils ou graphiques, on va cliquer sur graphique. Voilà. Et je vais cliquer sur ouvrir. Parfait. Alors là, pour nos idées de ce soir, on va cliquer sur graphique de base. Je sais que ce graphique est très peu habillé. Voilà. Et je vais le placer à droite de mon graphique actuel. comme ceci. Et je vais vider mon écran. Donc là, vous voyez, j'ai un écran nu. En fait, j'ai quoi ? J'ai deux moyennes mobiles et une courbe de prix représentée en chandelier. Comment dois-je faire, s'il vous plaît, pour ajouter un assistant visuel qui, au passage, vous donne la définition ? Un assistant visuel, comme son indique, c'est un assistant qui est visuel, en fait, qui va vous donner ou les signaux présents dans les market analyzers, il va vous les redonner sur l'écran graphique et aussi, il peut vous donner des informations supplémentaires concernant le contexte économique de la valeur dans laquelle elle se trouve actuellement ou autrement, concernant aussi des valeurs dites un petit peu plus globales au marché mondiaux. Donc, vraiment très intéressant. Alors, effectivement, on clique bien sur la petite baguette magique en haut à gauche de la zone graphique. Comme ceci. Donc, je vais rajouter le bar chart analysé, ici. Voilà. et je clique sur valider. Alors, pour le bar chart analyser, en fait, le mieux, c'est de se mettre en illustration, en représentation graphique, non pas en chandelier, mais en bar chart. Donc, je vais y mettre tout de suite. Voilà. Donc, je clique sur prix en haut à gauche, représentation qui est en chandelier, je vais me mettre en bar chart. Je clique sur OK et OK. Et en réalité, le bar chart analyser, eh bien, il va vous servir à quoi ? Je trouve que c'est un assistant visuel très intelligent. c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il va colorier les barres en fonction de plusieurs choses. Toc. Donc, par rapport au cours d'ouverture ou au cours de clôture, autrement, donc, par rapport à des volumes ou encore, donc, par rapport au RSI, si le RSI est plutôt suracheté ou survendu. Moi, je vais me mettre par rapport au volume et de type au BV. Voilà. pour notre histoire, pour nos idées de ce soir. Ça veut dire que là, il va colorier les valeurs avec de forts volumes. Ici, vous voyez les bar charts qui sont en bleu. Ça veut dire qu'ici, il y a eu de très, très forts volumes sur la valeur. Première information, bar chart analysée. Deuxième info, ça serait de rajouter l'assistant visuel recherche des retournements. Alors, comment faire ? Je reclique sur la baguette magique et je vais chercher dans la liste probabilité, il me semble que c'est bien celui-là, que je ne me trompe pas, oui, probabilité de retournement. Ajouter l'assistant et valider. Parfait. Je vais me mettre sur ma liste longue et pour vous montrer justement ce qu'il fait, je vais afficher toutes les valeurs. Hop. Alors, il faut juste que je trouve, attendez, je vais me mettre en semaine sur 10 ans. Bien penser à se mettre sur la même période de temps que le market analyzer. Voilà. Donc, par exemple, je suis sur General Electric. Le but, lui, pour lui, c'est de détecter les risques de retournement. Ça veut dire, est-ce que la valeur se retourne à la baisse dans une tendance haussière ? Là, on voit tendance majeure principale. c'est plutôt la hausse qui est détectée. Grossièrement, si je dois tracer un trait sur la valeur, voilà, ça serait plutôt un trait, on va dire, plutôt une tendance haussière. OK ? Probabilité de retournement, 4 sur 10. On peut se dire, comment est-ce qu'il calcule cette probabilité de retournement ? Eh bien, il va le calculer depuis 5 indicateurs différents et ce, simultanément. Et donc, ça, la probabilité de retournement, c'est la synthèse de tout ça. Les 5 indicateurs utilisés, donc ça, c'est pour le côté culture générale, il va nous l'analyser sur le DMI, RSI, stochastique, MACD, moyenne mobile. Donc, il va utiliser les indicateurs de famille de la puissance et les indicateurs de la famille de la tendance. Il mélange tout ça, bien sûr, avec un système de pondération, c'est-à-dire que le RSI est plus fort que la moyenne mobile, forcément, et il nous donne la probabilité de retournement. Et pour que ce soit vraiment très, très simple, visuellement, eh bien, on a dessiné, donc, pour vous, des signaux dits météorologiques, c'est-à-dire que quand vous sortez de la maison et vous voyez qu'il y a le tonnerre et la pluie où vous êtes tenté ou de mettre un parapluie ou de rentrer au chaud. Là, c'est pareil, d'accord ? Et inversement, voilà, par exemple, ici, France Télécom, hop, probabilité de retournement 1 sur 10 et regardez, là, on a le petit soleil, la valeur est survendue. Si elle est survendue, c'est que, justement, on est en train, on va peut-être prendre un petit peu plus d'acheteurs. Ok ? Voilà. Donc ça, c'était vraiment le deuxième outil fort intéressant à prendre en compte. Et enfin, troisième outil, ça serait d'utiliser l'assistant visuel divergence pro sur votre écran graphique. Alors déjà, un petit sondage, est-ce que vous savez toutes et tous ce que c'est qu'une divergence ? Un O pour WI, un N pour NON. Alors, O, 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 c'est parfait, impeccable. Donc, une divergence, c'est quoi ? C'est la déconnexion entre le cours et son indicateur. Dans la même période de temps donnée, le cours baisse, l'indicateur monte, il diverge, ils ne sont pas d'accord, c'est une divergence. Donc alors, je vais rajouter l'assistant visuel, je clique sur la baguette magique, et je vais chercher ATXPER Divergence Pro Détection de divergence, et j'ajoute l'assistant, comme ceci. Voilà, il me calcule, et c'est impeccable. Ok, parfait. Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, maintenant, on va essayer d'aller filtrer nos différents signaux dans notre market analyzer. Là, ici, je suis sur ma liste longue des valeurs qui sous-performent l'indice de référence avec une force relative haussière comme ceci. Moi, ce que je cherche en plus pour avoir davantage d'impact, ça serait, l'idéal en tout cas, ça serait d'avoir la valeur qui sous-performe force relative haussière mais en plus qui a une probabilité de retournement à la hausse et ou une divergence haussière. Ça fait beaucoup quand même. Donc là, je vais vous proposer deux façons de le lire. Ou je clique valeur par valeur et je regarde justement si j'ai une divergence ou pas de détecter et autrement, si j'ai une probabilité de retournement de détecter. Ça va. Vous me direz, on a 11 valeurs. Bon, ça se fait plutôt rapidement. Ou autrement, ça serait de entre guillemets s'approprier l'analyse, enfin le market analyzer de l'analyse performance relative en y insérant plusieurs types de colonnes. C'est-à-dire qu'ici, dans mon market analyzer performance relative, je suis le premier, c'est-à-dire que j'aime bien quand c'est rapide. C'est pas de la fédéantise, non, non, ne pensez pas ça. C'est juste que j'aime bien avoir tout de suite l'info. Dans ces cas-là, je vais rajouter la colonne, par exemple, recherche des retournements. Alors, je vais le chercher là-dedans, dans AT helper, voilà, et j'ai... toc, 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 il est là, risque de retournement, risque de retournement. Je clique dessus et je fais ouvrir. Automatiquement, vous voyez... Ah oui, alors par contre, oui, c'est vrai, autant pour moi, pour la probabilité de retournement, il me faut absolument afficher les trois colonnes. C'est obligatoire, en fait, pour ces calculs de synthèse à la fin. Alors, plus... Alors, on voit la 1, 2, je crois que... Oui, non, c'est ça, je suis en train de mettre la même colonne depuis tout à l'heure, je me trompe. Tendance majeure. Voilà. Et donc, la synthèse, comme ceci, c'est celle-là. Hop. Et je vais supprimer la colonne. Alors là, vous voyez, après, on peut très vite arriver à un market analyzer et beaucoup de colonnes, mais en réalité, on peut masquer les colonnes. Celle-ci, par exemple, je vais masquer la colonne. Celle-ci, également. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les signaux météorologiques, on est d'accord. Voilà. Et ensuite, donc, de rajouter la colonne divergence, tout simplement, de l'ATXpert divergence pro. Donc, pareil, je clique sur la petite page blanche et le petit plus. Alors, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous voyez bien l'icône avec la page blanche et le petit plus en haut, s'il vous plaît ? Si vous pouvez cliquer dessus. Parfait, je vous en remercie. Je clique dessus. Et donc là, je vais chercher dans la catégorie ATXpert, divergence pro, détection des divergences. Pour le coup, on va chercher quoi ? Les haussières ou les baissières ? Vu qu'on est en longue. Baissières, haussières, voilà, les haussières. Parfait. Je clique sur ouvrir. Très bien. Et en réalité, ce que je viens de voir, n'oublions pas tout de même que la divergence est l'un des signaux techniques, en analyse technique, des plus forts qui puissent exister. D'accord ? Là, ce que je vois ici sur mon écran graphique, comme ceci, voilà, en réalité, j'ai une valeur qui est très très intéressante, qui passe en tout cas au-dessus du lot, si je puis dire, c'est la valeur EDF, puisque, après j'ai juste à lire mon market analyzer, rien de plus compliqué, enfin, il y a rien de plus simple, pardon, on est en sous-performance, force relative haussière, ça c'est la stratégie long short equity, impeccable. Probabilité de retournement, là il me dit que, hop, alors je vais bien me mettre en semaine sur 10 ans, ça sera mieux aussi. Voilà. Alors, pourquoi il ne peut pas me le prendre ? Je vais supprimer la colonne. Donc ici, je vais juste regarder justement sur l'écran graphique. Il me dit pour EDF, donc, superf, ok, fr, force relative haussière, ok. Vous voyez, c'est comme un système, je check en fait. Tiens, super, divergence haussière de détecter. Je regarde mon écran graphique, la divergence haussière est même prédessinée, ici sur mes cours. super. Deuxièmement, recherche de probabilité de retournement. Probabilité de retournement, j'ai le soleil, la tendance baissière est fortement compromise, donc là, j'ai vraiment une reprise haussière. Et en plus, n'oublions pas notre petit assistant, mais finalement qui a son utilité, attendez, je vais grossir le bar chart. Regardez, mes bar chart, ils sont bleus. S'ils sont bleus, ça veut dire que j'ai de forts volumes qui sont calculés sur la valeur. Ça veut dire que c'est une valeur où il y a beaucoup d'échanges et s'il y a beaucoup d'échanges dans une probabilité de retournement haussière avec une divergence haussière, c'est que c'est haussier, tout simplement. D'accord ? Donc là, on a toutes les conditions réunies pour mettre cette valeur-là de côté. Donc là, dans ces cas-là, je vais la sortir de ma liste perso qui est longue. Donc, hop, je vais la mettre par exemple dans ma valeur, enfin dans ma liste A. Tiens, voilà. Vous voyez, donc j'ai coché A. Comme ça, je ne retrouve que cette valeur-là dans ma sélection A. Attendez, hop, tout à l'heure, j'avais mis CGG. OK. Donc comme ça, vous voyez, très simplement, j'ai mis déjà une valeur de côté. Bon. Je retourne dans ma liste longue. Je me dis, bon, OK, il n'y a peut-être pas de divergence haussière, etc., mais il y a peut-être quand même des petites opportunités sympas. Ici, je regarde tout de suite, je me dis, super, force relative haussière, c'est impeccable. Ah ah, dis-donc, par contre, pas terrible, j'ai une divergence baissière de détecter là. Donc je me dis, c'est là, je ne m'intéresse pas. Là, pareil, divergence baissière de détecter. Ici, je n'ai ni de probabilité de retournement, ni divergence pro. Bon, je vais essayer dans ma liste longue. Là, j'ai super, OK, force relative, OK. Et en plus, vous voyez, j'ai quand même pas mal de volume puisque toutes, tous mes barres sont bleues. Donc là, franchement, on a un fort retournement qui est en train de s'exercer certainement. Après, n'oublions pas une chose. Dans une analyse comme celle-ci, donc on voit, vous voyez, c'est comme un système d'entonnoir. N'oublions pas aussi, vous pouvez utiliser votre expérience personnelle et n'oubliez pas d'analyser graphiquement vos valeurs. D'accord ? On fait de l'analyse technique. OK ? Donc là, par exemple, ici, on peut éventuellement détecter, donc, ou des détections des figures de configuration chandelier ou autrement des figures chartistes. Donc comme, on l'a vu tout à l'heure avec les divergences, mais vous avez aussi tout ce qui est double bottom, les choses comme ça. D'accord ? Donc n'oubliez pas d'utiliser ça. C'est quand même aussi une force supplémentaire. On continue. J'ai la General Electrics. D'accord ? La Gardère, j'ai une divergence baissière, c'est bof bof. Nice Euronext, bof. Celle-ci, bon, pourquoi pas ? Regardez ici, en plus, si je peux me permettre, en tout cas, une épaule tête épaule, donc ça peut être vraiment intéressant. Et ici, FDL. Bon, FDL, elle est assez étrange. Bon, d'accord. Donc en fait, sur les valeurs ici, je peux mettre, par exemple, Vivendi et EDF, dans ma petite liste personnelle, sélection A. Donc souvenez-vous, je suis passé de 100, 105 valeurs, à 19, puis, puis ici, donc, à 2. C'est super, comme ça, au moins le soir, quand vous rentrez du travail, vous regardez ça, donc, toutes les fins de semaine, ou même le week-end, ah ben, tout de suite, vous savez quoi analyser et que faire. D'accord ? Donc là, vous voyez, dans notre stratégie Long Short Equity, au niveau du long, on a détecté 2 valeurs. Dans le nom stratégie Long Short Equity, on s'est occupé du long, il nous reste le short, et n'oublions pas Equity, il faut que ce soit plus ou moins égal. Ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on détecte 2 valeurs potentiellement acheteuses, eh bien, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir, bien sûr, si le marché nous le permet, de détecter 2 valeurs potentiellement short, donc vendeuses. Donc là, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, je vais me mettre sur ma liste short, où j'ai mes 28 valeurs à l'intérieur. Voilà, parfait. Je ne veux pas la divergence haussière, donc je vais supprimer la colonne. Alors bien sûr, vous à la maison, plutôt que de supprimer, de rajouter, supprimer, rajouter, eh bien, ce qui serait bien, c'est de créer 2 market analyzers, un pour le short, un pour le long, bien entendu. Donc là, je vais prendre les divergences, non pas baissières, mais je vais prendre les divergences haussières. Pardon, je ne vais pas arriver au haussière, mais plutôt aux divergences baissières. Je clique sur ouvrir. Impeccable. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était quoi ? C'était les valeurs en surperformance de type force relative baissière. Alors maintenant, on va essayer d'aller voir, justement, si, en plus de cela, j'ai de fort volume sur les valeurs, des divergences baissières, et aussi, donc, risque de retournement à la baisse. Alors tout de suite, ce que je peux constater, c'est que, oui, j'ai de la divergence baissière. Bureau Veritas. Ah, regardez comme c'est superbe, cette valeur. Divergence baissière de détecter. On est bien en surperformance. Force relative, plutôt baissière. Regardez au niveau de l'écart qu'il y a entre la valeur et son indice de référence. L'écart est assez fort, donc il y a du potentiel. Ok ? En plus, on a les petits nuages pour notre probabilité de retournement. C'est impeccable. Celle-là, je vais la mettre dans ma liste B, parce que A l'est déjà prise, je la mets dans le B. PPR, pareil, surpair, FOK, FR, OK, divergence baissière de détecter. On est bien en force, on est bien en probabilité de retournement, plutôt, baissier. Écoutez, là, pareil, j'ai de belles conditions. je vais la mettre dans une liste perso qui est la B. Vindel, écoutez, Vindel, ça me paraît être identique. Voilà, je prends celle-ci, pareil. Alors, celle-ci, un petit peu moins que les autres pour Ibsen, puisque là, je n'ai pas de probabilité de retournement, ce qui est déjà bien, j'ai une divergence baissière dessus. Schlumberger, ici. Alors, Schlumberger, ici, il faut faire attention, j'ai une belle divergence baissière, mais pour lui, attention, il dit que la cible a été atteinte, donc il n'y a plus vraiment trop de potentiel à prendre sur la valeur, et quand on regarde, pareil, n'oubliez pas de regarder graphiquement la valeur, là, on voit qu'elle oscille dans un canal, on est plus ou moins en bas du canal, bon, là, pour aller chercher de la baisse, ce n'est pas terrible. Morelleprom, il me dit que la cible est atteinte, effectivement, bon, là, pareil, on va la mettre de côté, Arkema, idem, Virbac, Virbac, c'est pareil, on voit qu'on se rapproche de l'objectif, bon, Imeris, pareil, Michelin, bon, voilà, et Rubi, identique, bon. Alors, ici, dans le potentiel de valeur vendeuse, eh bien, regardez, c'est pas mal, hop, je passe de 105 à 28 à 4, après, dans notre stratégie long short equity, on a deux valeurs en long, on a quatre valeurs en short, après, c'est à vous de choisir, justement, donc, si on prend position sur les deux valeurs en long, et on en choisit deux dans le short, d'accord ? Donc, vraiment, là, vous avez ici une stratégie qui est déjà à l'origine assez efficace, tout de même, c'est vraiment très, très intéressant, mais surtout, à l'aide des outils de votre logiciel OneMaster, ça devient d'autant plus intéressant puisque là, vous êtes vraiment protégé, donc pour ça, c'est top, d'accord ? Et en plus, ça ne vous empêche, par exemple, dans l'idée, hop, de rajouter un autre market analyzer puisque votre espace de travail, vous pouvez le concevoir comme vous le souhaitez, en haut, je mets ma sélection A qui me donne les valeurs, on va dire, potentielles plutôt haussières, et en bas, en B, mes quatre valeurs, comme ça, regardez là, en temps réel, imaginez-vous en temps réel avoir l'analyse de mes valeurs comme ceci, donnée par mes deux market analyzers OneMaster. Là, ici, vous avez une stratégie simple, efficace, avec des outils qui sont également simples et efficaces dans votre logiciel OneMaster. Donc, pour ce soir, pour le webinaire, qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé bien sûr le logiciel que vous avez en grande partie, je suis en train de le noter en même temps, OneMaster XE. En plus, j'ai utilisé l'outil AT Helper Performance Relative, et j'ai utilisé l'outil AT Expert Divergence Pro. D'accord ? Je vous l'ai mis là, comme ça, si vous voulez un petit peu revoir sur le site internet, les choses comme ça, les différents éléments, vous avez les notions d'inscrite. Donc, en tout cas, le webinaire se termine. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions, par exemple, comment acquérir le logiciel OneMaster XE, comment acquérir l'AT Helper Performance Relative ou comment acquérir l'AT Expert Divergence Pro. Nous sommes ouverts jusqu'à 20h ce soir, spécialement pour vous, et aussi pour répondre à vos questions. Je vous remets le numéro de téléphone dans le chat, c'est le 01 58 71 21 99. En tout cas, toute l'équipe World Data et World Trade se joint à moi pour vous remercier vivement de votre fidélité aux webinaires et formations et de votre présence ce soir, et aussi de votre réactivité, puisque j'ai vu que ça posait pas mal de questions. Donc, notre équipe a répondu, je pense, à l'ensemble de vos questions. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bon trade, et à bientôt pour un prochain webinaire. Surtout, n'hésitez pas à nous joindre dès ce soir, on est là jusqu'à 20h pour répondre à toutes vos questions. Petite parenthèse, si ce sont des questions en disant, ben voilà, j'aimerais, ou je sais pas, des questions de support technique, ou encore des questions où comment j'ai tous les éléments, comment je peux créer mon espace de travail, dans ce cas-là, appelez-nous plutôt à partir de demain matin, 8h30. D'accord ? On aura plus de temps pour prendre la main sur votre ordinateur et pour mettre ça en place avec vous. Merci, bonne soirée, et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501